J'ai fait un tweet tout à l'heure pour dire qu'il n'y avait décidément aucune limite dans le débat public et que plus on tirait le débat public vers le bas au sens démagogique, partisan, sectaire et n'ayant plus aucune relation avec la vie, plus on discrédite les politiques. Quelqu'un qui fait le lien entre un débat théorique au Sénat sur la révision constitutionnelle, quel que soit ce qu'on pense de la révision constitutionnelle, et les attentats de Bruxelles, c'est complètement surréaliste. Moi j'ai cru d'abord que c'était un faux tweet et que c'était un truc, je ne sais pas comment dire, un truc, c'était pas lui. Je constate que oui, je ne suis pas sûr que ça le grandisse dans mon esprit, franchement. Congrès ou pas congrès ? On verra bien, mais enfin attendez, c'est pas par rapport à ce qui se passe à Bruxelles ou par rapport aux attentats qu'on définit une révision constitutionnelle. Donc il y a le vote cet après-midi, après est-ce qu'il y a des capacités de rapprochement entre la position de l'Assemblée et du Sénat ? Moi je pense que oui, et c'est pas les propos d'un Cambadélis ou d'un Bruno Le Roux qui facilitent les choses. Ils devraient être des facilitateurs, ils durcissent ce qui sépare. Franchement, dans une période où le gouvernement appelle à l'unité nationale, on a les dirigeants d'un parti socialiste qui, il est vrai, n'existe quasi plus, qui sont dans l'espèce de provocation permanente, qui se calment, qui se calment dans l'intérêt des Français. L'intérêt du PS, tout le monde s'en fout.